Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Je te rends donc toute la gloire, merci pour cette grâce que nous conduit. Parce que la Bible éclate que la fin d'une chose ne remet que son commencement. Merci de nous restaurer déjà au travail de la louange. Et de ce que nous faisons de bien, de la gloire, de la rivière. Au nom de Jésus que je prie, on dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Amen. J'ai dû prendre un coup de froid, ce n'est pas facile. J'ai pris un coup de froid, c'est pour ça que je ne suis pas venu en torche. Non seulement ça, il y a transpiré dans la torche. Amen. Ce n'est pas la torche qui fait un travail. Donc, j'ai pris un coup de froid. Votre temps là, c'est changeant. C'est le printemps, on s'est changeant. Quand j'ai fini, je pourrais éviter ça. Aïe, 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 ça me tape. Donc, je suis un peu grippé, mais ça va aller. Dire à quelqu'un tout va bien. Dire à quelqu'un tout va bien. Dire à quelqu'un tout va bien. Tout va bien. Aleluia. Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna. Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna. Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna. Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna. Abba Kuna, Abba Kuna. Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna, Abba Kuna. Abba Kuna, 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 Abba K quand tu déposes ça à 5 minutes c'est fini voilà il y a coulo dedans là c'est gâté il y a tout ce que vous connaissez et tout il mange donc c'est pas une question de non je crois pas en ce qu'il fait je m'en fous de toi parce que quand Dieu me parlait tu n'étais pas là et moi il avance tu vas jamais voyer sorcher me manger mais toi, ils vont te manger tu crois en eux, tu ne pourras pas en eux tu serais un jour confronté à ça ils vont t'attraper faire bon barbecue chez nous on appelle ça choubouya en Afrique on appelle ça choubouya et donc on braise mais tout le quartier à ton hôteur pendant qu'ils vont te mettre ce barbecue tous les quartiers général des sorgeons ils vont te demander ils vont mettre oignon dedans jaba, jaba tu m'as prêt tu vas te manger tu vas comprendre avec Achika Boudjaman Alléluia donc avoir la révélation des choses spirituelles c'est une grâce c'est pas tous c'est pas tous ceux qui ont l'argent c'est pas tous ceux qui sont grands qu'on pense grands qui ont cette révélation Amen qui ont cette révélation avant la révélation des choses spirituelles c'est purement la grâce de Dieu le fait que tu sois là et convaincu des oeufs du diable c'est une grâce je comprends la soeur qui disait elle est là même à Dieu elle ne me croyait plus elle ne me croyait plus au diable elle était arrivée au stade vraiment où c'était son terminus parce que le diable aime bien que vous l'ignorez il aime bien ça et que vous pensez que c'est un acte normal c'est tout vous arrive alors là il est plus à l'aise parce que là vous ne pouvez pas l'accuser or quand il sait que ce sont les oeufs du diable l'instrument que tu vas utiliser c'est la prière c'est tout la seule chose qui nous protège contre les oeufs c'est pas le prophète Crassot non c'est la prière l'âme du chrétien c'est la prière or quand tu as la révélation que ce qui t'arrive est du diable ce sont les oeufs du diable tu comprends bien il faut chercher la présence de Dieu pour qu'il puisse il puisse fuir de ta vie voilà donc quand tu penses que ce qui t'arrive est normal non 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 il y a des choses qui ne sont pas normales oh il y a des gens qui acceptent l'incondition de vie qui acceptent ça et qui meurent avec parce qu'il n'a pas la révélation des choses spirituelles il y a des gens qui commencent un combat qui meurent moi mon père est mort dans un combat que je savais qu'il était en train de le combat parce qu'il en parlait il est mort dans ce combat il est mort un matin il a fait une chute il est mort parce qu'il n'avait pas la révélation du fils de Dieu Amen et quand on a la grande connaissance du fils de Dieu Dieu nous protège contre tout ça le diable existe c'est une égalité c'est pas toi c'est ta croyance c'est ta croyance que le diable existe Amen comme je dis l'habitude de dire quand on donne un nom c'est que ça existe Amen voilà ce qui n'a pas de nom n'existe pas oui voilà n'existe pas ça c'est déjà clair c'est déjà bouclé là et la sorciérie existe c'est par le prophète Crassot qui a commencé à combattre la sorciérie depuis un moment au Moyen-Âge les occidentaux ont combattu la sorciérie ils ont fait un grand bilan ça a porté parce que le 18ème siècle fut le siècle des lumières de la révolution industrielle vous allez regarder dans tous vos endroits ici il y a ce qu'on appelle il y a une plateforme où les gens brûlaient les sorcières ça fait partie de votre histoire nous ça existe chez nous chez Québec et chez nous quand quelqu'un meurt on cherche à savoir qui l'a tué parce que souvent il y a la mort de certaines personnes qui restent un mystère parce qu'on fait tout on a la impression qu'on a tout fait et que ça n'a pas marché donc on s'est dit nous avons une croyance les Africains croient beaucoup ils croient beaucoup voilà Amen et nous on cherche à savoir qui l'a tué voilà on cherche à savoir Amen vous n'êtes pas que d'autres personnes qui sont encore victimes dans la famille on cherche à savoir et donc la sorcière existe et vous êtes témoin des oeufs de Dieu c'est vous qui devez être témoigné de la puissance de Jésus on a seulement Dieu par mon canal n'a fait que vous ouvriez les yeux c'est la chose et c'est vous qui devez ouvrir les yeux de votre personne qui sont encore dans l'ignorance or la plus grande maladie c'est l'ignorance c'est l'ignorance qui est la plus grande maladie Amen alors c'est que vous devez avoir et retenir et c'est d'abord acerter Christ comme sauveur du Seigneur personnel vous devez avoir et partir avec lui et vivre avec lui et marcher selon lui je vous disais tout à l'heure la dernière fois même hier que la seule chose que Dieu demande de nous c'est l'obéissance l'obéissance ça n'indice pas forcément ce qui te plaît ah non l'obéissance ça n'indice pas ce qui te plaît fais la volonté de Dieu c'est la chose la plus difficile mais elle est la meilleure parce qu'elle va amener Dieu à te bérir c'est tout elle amène Dieu à te ouvrir Dieu ne bénit pas n'importe qui il bénit celui qui le bénit il bénit celui qui est attaché et obéit à Dieu l'obéissance à Dieu ce n'est pas la chose la plus facile c'est pour ça que tous les jours vous devez mettre votre main sur votre coeur et demander au Seigneur parce que ce coeur vous voyez là il est très dangereux il peut vous éloigner de Dieu or c'est le coeur que Dieu juge voilà c'est parce que tu fais sortir c'est ton coeur tes intentions que Dieu regarde est-ce que réellement quand tu veux prendre une décision est-ce que tu mets Dieu à la première place c'est ça est-ce que tu réfléchis est-ce que tu es là parce que Dieu Dieu pour ne pas être jaloux il aimerait être le mec de notre vie avant de prendre une décision c'est lui or quand tu prends une décision qu'il n'en a pas tu as le problème parce qu'il dit j'en ai celui qui m'en a or il y a des gens qui ont pris les décisions sans consulter Dieu sans mettre Dieu à la première place mais ça n'a pas marché et c'est quand ça marche pas qu'il revienne or c'est dangereux vous devez commencer par le commencement c'est la présence de Dieu sur cela que nous en tant que croyants nous notre guide c'est la parole de Dieu et c'est ça c'est vraiment important vous avez peut-être me dit comment je souris la volonté de Dieu en pisant la parole de Dieu c'est tellement sain dire à quelqu'un c'est tellement sain dire à quelqu'un voilà c'est tellement sain c'est délire la parole est là pour ça elle est là pour ça quand vous pensez que c'est quelqu'un qui va vous sauver mais dans un premier temps Dieu envoyera quelqu'un sur ton chemin mais toi-même tu as besoin de faire une expérience personnelle avec le créateur tu as besoin de ça parce que même quand le créateur n'est pas là Dieu est là il y a une expérience que Dieu mérite qu'il fasse avec lui et ça c'est très important Amen voilà donc c'est ça ce qui vont t'arriver au Dieu aimerait que tu puisses compter sur lui donc vous devez être connecté à Dieu Amen n'aimez pas la mauvaise connexion Amen les gens qui n'ont qu'une crainte de Dieu éloignez vous d'eux Amen Amen vous avez compris ce qu'il me dit Amen nous sommes les enfants du royaume quand vous lisez la parole de Jésus-Christ il y a l'hiver même dans l'église ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église qui sont les enfants de Dieu Amen 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 comment quand tu dis que tu es chrétien ça m'est divin Amen je n'ai rien mais si je suis pour ma confirmation c'est ton comportement que je regarde Amen Amen Or le chrétien la Bible dit dans l'évangile des gens aimez-vous les ailes et les autres sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples Amen Jésus n'a pas de chrétien Amen Non, non, non ce n'est jamais sorti dans la boue de Jésus comme par les disciples il y a la discipline des dents Amen un disciple c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître et qui fait comme le maître Jésus dit pour reconnaître moi mon disciple je ne suis pas chrétien mon disciple c'est quand il va pratiquer la boue Amen aimez-vous les uns et les autres Amen sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples Amen combien ceux qui pratiquent ça La plateforme où les gens critiquent c'est l'église malheureusement Amen 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 Malheureusement Dans l'église c'est l'amour c'est tout c'est tout ce qu'on doit retrouver c'est l'amour on doit s'aimer Amen quand tu aimes ton prochain comme toi-même tu as peur de le critiquer tu as aimé la vie de quelqu'un qui ne va plus t'intéresser Amen et si tu penses qu'il est mauvais la Bible dit que vous qu'elle fort soutenez les faibles Amen c'est précis des yeux si tu penses qu'il est fort il est faible et que tu donnes toute sa faiblesse c'est une grâce aussi il faut l'aider ceux qui ne peuvent pas aider quelqu'un il ne faut pas le détruire il faut quitter sa vie Amen il faut quitter sa vie ne soyez pas la destruction la cause d'un des gens il faut les aider c'est ça que moi je suis très prudent Amen selon Jésus il dit soyez prudent comme les serbes Amen soyez prudent comme les serbes moi c'est pas j'ai une Bible il y a Scofield j'ai une Bible dans le sort une grosse Bible mais ce sont les habitudes de l'étude dans les chansons les grosses Bible de tout ça j'ai prié pour un gars je fais sortir ma Bible la Bible il avait sorti moi-même il n'y a pas ça Gaïa sont malins il y a chérisse à Jérusalem il fait malin dans le prophète la grosse Bible il donne le prix auquel l'acheter la Bible j'ai vu le gars qu'est-ce qu'il a il y a quoi à parler qui blasez il a fait des malins ok je vais te voir je vais voir si tu connais vraiment ce qu'il y a là Amen comme on parlait de sorciéris j'ai dit allons dans l'exode chapitre 2 verset 17 je vais t'enseigner quelque chose je le vois lui qui a la grosse Bible il tourne ici il va là-bas il tourne ici il le regarde j'ai dit on va voir comment tu fais malin moi ma petite Bible bizarre bizarre toi tu as la grosse Bible de Corée c'est terrible oh c'est dans la bibliothèque lui quand il finit la bibliothèque la range nous on lit pour nous ça c'est sali ça c'est gâte on va chéter encore je lui répète encore il dit exode 22 17 il tourne il tourne tout le monde se regarde moi il va te montrer il va être taffeur malin il te montre pas alors-y donc il dit il est étranger je lui dis j'aime l'étranger c'est un étranger à la parole il est étranger à la parole il a dit que je suis étranger à la parole il ne savait ce qu'on appelle exode il ne savait ce qu'on appelle genèse ce qui doit vous intéresser c'est la compréhension de cette parole vous n'êtes pas que quelqu'un vienne vous en naquer vous n'êtes pas que quelqu'un vienne jouer avec vous si vous savez quand il vous parle de l'accord il vous fait sortir les versets bibliques quand il vous parle de lui il vous fait sortir les versets bibliques parce qu'il faut que ce qu'on vous dit ce soit en conformité la parole de Dieu je suis en train de préparer mon d'autorat je suis dans le secret j'ai bien une licence en théologie c'est bien de connaître Dieu la théologie en grec veut dire la connaissance de Dieu pour mieux le connaître il faut lire la parole de Dieu si tu ne le connais pas tu ne peux pas le servir parce que Dieu il est très bizarre il est très 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 bizarre au moment où tu méprises que Dieu il est très bizarre il est très bizarre et puis d'ailleurs la Bible ça a été écrit en aramien ça a été écrit en hébreu ça a été écrit en grec le Nouveau Testament c'est pas dans ma langue ni doula donc quand on regarde on va un peu plus loin ça a été traduit or quand tu vas quand tu touches les textes originaux tu as l'impression que la Bible est diluée mais on fera avec on fera avec ça dit diluée on a l'impression que écoutez je vais vous donner un exemple par terre à terre chez nous en Bt dans ma langue Bt je prends l'exemple quand on dit bénédiction ça veut dire j'ai versé de nous et quand nous pas c'est comme ça mais tu ne peux pas traduire ça en français or en français tu vas revenir sur le mot vous dites bénédiction j'avais dit une bonne parole or pour nous et quand nous pas c'est s'embêter j'ai versé de nous parler j'ai versé de nous vous comprenez donc il y a des expressions comme ça en grec c'est difficile c'est pour ça que pour la tradition de la Bible c'est tout d'abord traduit en anglais et puis après c'est venu en français c'est pour ça que vous avez remarqué la plupart les anglophobes leur foi est différente de pour nous Amen on a que ça vous devez dormir dedans vous devez vous réveiller la parole de Dieu Amen parce qu'on t'encoupe toujours il y a ce qu'on appelle le gosse la parole est plus et puis il y a la révélation le rémarque qui est la révélation de la parole il y a une révélation qui sort dedans Jésus a dit tous ceux qui croient à moi feront la même chose ils en feront le plus grand Jésus a marché sur l'eau il y a eu un passage à ma Jésus oui il y a eu un passage à ma Jésus Jésus a marché sur les eaux sans bateau bah requin va te manger chaton branle parce que en tant que tu veux manger les eaux sans bateau il faut qu'il te parle c'est ce qu'on appelle le rémarque Amen D'accord Donc quand quelqu'un attend d'exercer un ministère il va rechercher un rémarque pour pas en vouloir tu sais pas ce qu'il vient à dire dans le secret Amen 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 On a dit à un moment donné que le ministère de Jésus Jésus a multiplié du Pénès Hein Elle a donné à manger aux gens Vous allez nous arriver parce que après le culte vous dit restez tranquille je vais vous faire sentir des sandwichs que vous avez mangé Le guide va se vider Ils vont le voir magicien En Jésus a fait ça Notre foi n'a sait tout ça Donc ça n'est pas la grime chez nous Notre foi n'a sait pas Si vous voyez le pasteur prend un morceau de pain et puis il multiplie et puis vous allez voir que c'est un magicien en Jésus qui a fait ça C'est ça le problème de vous Moi je ne limite pas Dieu J'ai dit à quelqu'un ici même en France Je l'ai fait retrouver son pastor qui l'a perdu dans le métro sous son lit Ah oui Moi je ne suis pas de la plaisanterie Je crois à la puissance de Dieu Point bas Je ne plaisante pas ça Je crois à ça Point bas Je m'en vais dans un vin Je dis vous avez Canarie puis je déteste ça Puis je l'amène à nez à eux Celui qui veut se montrer je le fais semer du nez Bomme il meurt Je ne suis pas là pour ça Moi j'ai l'autorité de Christ à moi C'est quel pasteur quel prophète qui veut faire Canarie Moi il est Béthè Canarie Parce que je suis le nez de Jésus Parce que je ne dois faire plus que Jésus Tu es fait comme Jésus Je ne suis pas disciple Le maître L'élève doit être plus que le maître Vous avez compris ça C'est quel délivrant fait ses incurs Réalisé Encore une minute Dégage Le petit délivré C'est quel délivrant fait Depuis Le sorci Ne sois pas Ne sois pas Ne sois pas Ne me mangez Ne me marier de passer un fatigué Il dit Bon lui là Monsieur Le bébé de la boue de l'église Va chercher de l'église Les sorciers sont têtus L'esprit C'est têtus Mais il a dit à mon nom Vous chasserez les dévots On a bien saisi On a l'autorité Si il y a un esprit Lui il est guide Ah c'est ça qu'il faut comprendre Il faut avoir l'enchant C'est ça tout à l'heure de la prière pour vous Il faut qu'il y ait l'enchant pour nous répuser parce que ton patron en même fraction de ses voix il peut être possédé par un esprit Il se révolte comme toi Donc l'enchant que tu as ça peut le maîtriser Encore l'Ivoire Je suis allé chez un préfet à Gamsoco Il me reçoit dans le salon pendant que je parle avec lui Je vois lui me crie Sa dimension juste derrière où est la porte Sa femme est là et lui Sa fille Là c'est bon Je n'ai pas eu le préfet à te dire ça va ça va 5 ans il ne faut pas vous allez chercher à savoir le préfet dont il parle il a maintenant 6 ans de ça Si vous aimez bien interpréter mal les choses vous allez chercher à trouver il y a longtemps il n'y a pas c'est pas 6 ans on va 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 ils vont mettre le GPS en va chercher ils vont trouver les chercheurs les chercheurs les chercheurs ils vont trouver Amen Amen Donc on me pousse et puis du coup tu m'avais esquivé le coup je vois une séance et puis moi et puis pour tout qu'il se passe je dis je vais te tuer mais quoi tu fais quoi ici je dis pourquoi c'est chez toi elle dit oui moi le gars il est là il a peur maintenant l'autorité a peur il a dit 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 il comprend pas moi il a compris c'est pour ça qu'il dit pour comprendre les choses spirituelles c'est une réunition de Dieu il comprend pas je lui ai dit reste tranquille ne bouge ne broche pas je suis là comment te tuer il est dans mon corps maintenant sa femme il a dit relax maintenant elle et moi toi dégage 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 je lui dis c'est chez moi tu fais quoi là je lui dis ok je suis venu t'écraser sur ton territoire parce que la parole de Dieu il a dit là où je trouve les pieds il me tend le territoire à l'héritage c'est mon héritage toi c'est qui c'est chez la femme de la maison madame il regarde le monsieur les gars s'il regarde ils ont peur sa trappe or le monsieur il fait chanson noir la nuit avec la saivante mais il va l'encompris quand on dit chanson noir c'est lui le monsieur se trompe les portes de chambre le chat qu'elle voit la nuit c'est qu'il s'est trempé les portes il s'est trempé la porte des toilettes il est chez la sienne les gars nous l'appellent chanois oh dans son chanois elle a attrapé le monsieur quand lui il va vers son chanois ça va il est garçon mais madame il n'est plus garçon enfin il n'est pas ça c'est pas ta petite zèle c'est pas ta petite zèle elle s'est trempé elle dormit là toi dans le gore 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 il s'est née elle est fâchée seulement elle ne prend pas son screen mind d'utilisant des insectes Quand tu t'es un matériel minuit ta femme, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui lui va pas ou quelque chose qui est bon. Donc lui, en esprit, elle épouse le monsieur. Une servante qu'il m'occupait, mais quand elle est sorti, il allait mettre sa fille un bisous sorti. Elle va venir jouer à moi, tu es malade ou bien ? Quand il y a sa femme, et qu'il regarde, il dit « Eh messieurs, y a quoi ? Y a quoi ? » « Y a quoi ? » « Y a quoi ? » « Et qu'est-ce qu'on parle ? » « Qu'est-ce que moi ? » Or, elle attrapait un sorcellerie. Elle est venue jouer. « Eh, j'ai la petite, l'argent, et vous montez le soleil, vous montez le soleil. » J'ai laissé mon territoire et je t'y attrape. Donc la femme, ça travaille dans sa tête. Le monsieur, je le vois, il inquiet. Donc je lui demande. Il dit « Oui, c'est moi la femme de la merde. » L'avant, elle lui parle, elle dit « Stop. Stop. Si tu parles, elle va te poignaler. » « Ah oui ? » « Oui. » « Elle était prête à poignaler. » Or, l'ancien qu'il y avait sur ma vie, l'a poigné dans sa cuisine. Donc elle dit « Voici un danger. » Quand je vais parler, quand vous pouvez aller rendre visite à quelqu'un, mettez-lu là si vous. Allez-y. J'ai rien dit, ok. Je vois maintenant l'homme fort de la maison. Parce que dans la maison, il y a un homme qui est fort, il y a un esprit qui contrôle. C'est comme ça. Ok. J'ai la femme, elle dit « Oui. » « Comment ? » « Il sait. » Le monsieur a puissé. Il a puissé. J'en vais, le monsieur le flit. Elle dit « Il sait. » Vous pouvez le procéder. Le procéder. Dieu est rouge. Écouis-moi, couteau. Elle dit « Chère. » Elle dit « Chère. » Vous avez compris. C'est sa femme qui ne comprenait pas. Or, quand il s'est trompé de porte, c'est là-bas, il partait. Il s'est trompé de porte. Il loupe la porte, la douche. Il est parti, il s'est trompé de chambre. Il se détend longtemps, il s'est perdu. Oh, il est là-bas. Elle dit « Chère. » Je suis obligé. Il a commencé l'esprit, en terminé. Il voit que le monsieur trompe. Il dit « Il sait comment ? » « Vous me demandez. » « Oui. » Il me demande. « Il sait. » « C'est vous qui avez dit « Il sait. » « C'est mon mari. » La femme dit « Fais ta bouche. » Elle dit « Fais ma bouche. » « Ton mari, là. » « Ce n'est pas ton mari. » « C'est mon mari. » Elle dit « Comment ça ? » « Comment ça ? » « Elle ne comprend pas. » « Elle est sur l'esprit. » « Elle ne comprend rien. » « Elle est perdu. » Pour qu'elle puisse comprendre, il faut la révélation. Donc, je fais sortir la révélation de la boue d'Adam. « Comment ? » « Le jour, tu m'as donné 5 000. » « Je ne voulais pas. » « Tu m'as dragué. » « Je ne voulais pas. » « J'ai dit « Madame est là. » « Après ça, tu as augmenté le salaire. » « La femme m'a compris. » « Elle comprenait déjà. » « Parce qu'il y a eu le salaire qui a augmenté. » « J'ai augmenté le salaire. » « Et quand tu as augmenté le salaire, tu es venu me donner après 100 000. » « Quand tu es venu chez moi. » « Ah là, la CD. » « Ah là, la CD. » « Quelque chose, tu n'as même pas. » « 2 000 francs, c'est pas pour payer pour mal. » « Quelqu'un qui donne 5 000 francs. » « Maman a fait un village. » « Elle a fait comment. » « Elle n'a pas Jésus-Christ du Nazareth pour dire, on va résister à la tentation. » « Elle a fait comment. » « Dans la forme, elle commence à comprendre. » « Elle te dit exactement le moins que le monsieur a donné l'argent. » « Oh, le monsieur ne donnait plus l'argent à sa femme. » « Sa femme est sage-femme. » « Il ne donne pas l'argent à sa femme. » « Oh, c'est la fille qui gérait tout. » « Elle dit, tu penses quoi ? » « Moi, on soupère, moi. » « Tu vas venir voir mes trucs. » « C'est moi qui fais. » « Que tu vas, je fais ta femme. » « Tu ne réponds plus. » « Elle regarde le combat. » « J'ai dit, laisse. » « J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux ? » « Elle dit, c'est mon mari. » « Tu es venu m'arracher mon mari. » « Et effectivement, le monsieur a ce problème. » « Donc, on en parlait. » « Le monsieur a ce problème. » « Il est là. » « Je lui professe, il faut prier. » « On a les problèmes de nez. » « Oh, nez, il parle. » « Il ne dit pas de nez. » « Nez. » « Non, il y a des gens qui sont voyous. » « Il ne dit pas, il dit, il a le problème de nez. » « Il dit, tu as le matisse ou bien ? » « Il dit, il faut prier le problème de nez. » « Nez, c'est merveilleux. » « Dans ce qui prie, tous les nez seront de nez. » « C'est un voyou. » « Il ne touche pas le problème. » « C'est la femme qui touche, qui dit, le monsieur, qu'on va. » « Ça fait un bon moment. » « Il ne répond pas. » « J'envoie un médicament du village. » « Les Périjoires, 62. » « J'ai pris, j'ai un piment sec. » « Ça ne mâche pas. » « Oh, lui, il veut qu'on brûle pour les nez. » « Les Périjoires, 32. » « Il ne dit pas. » « Oh, la femme, c'est dans ses intérêts. » « Ses intérêts sont menacés. » « Donc, elle va voir la maman. » « Adjoint au village. » « Il faut donner. » « Périjoire, 32. » « 60. » « 62. » « Rien. » « C'est spirituel. » « Ah oui. » « Donc, Périjoire, tu fais là. » « Ça ne va rien donner. » « Non. » « Or, lui-même l'a convaincu. » « Quelqu'un, il va chez la fille. » « Vivit même. » « Tu es malade ou bien. » « Sais-moi, tu es joué. » « Tu restes ici. » « Donc, il est collé. » « Et quand c'est comme ça, là, tout ton secret. » « Tu fais quelque chose à dire. » « Donc, il est reçu collé. » « Et puis, elle prenait l'argent. » « Tout ça. » « Et le monsieur avait commencé à construire la maison de la maman d'Acevante. » « C'est sorti dedans. » « Vous me connaissez bien. » « J'aime les petites questions dans les moins détails. » « Je suis rentré dans les questions et c'est sorti. » « La dame comprend maintenant d'où vient le problème de son mari. » « Elle dit, c'est moi. » « Quand tu rentres chez moi, tu ne dois plus rentrer chez toi. » « Ah oui, sa porte là. » « Elle ferme derrière. » « Tu es rentré dans les fermes. » « Tu ne vas plus derrière. » « C'est la captivité spirituelle. » « Elle est captive spirituelle. » « Elle est captive spirituelle. » « Elle est captive spirituelle. » « Donc, il comprend maintenant d'où vient le problème. » « Elle ne comprend pas. » « Avec sa grande connaissance intellectuelle. » « L'autorité qu'il est. » « Mais ne comprenait pas l'origine de son problème. » « Or, elle a gagné un profit dedans. » « Mais la femme de la maison ne profitait pas. » « C'est pour ça que quand les gens viennent chez vous, » « Les servantes, vous voyez très bien le moudou. » « Vous voyez. » « Parce qu'elles peuvent donner la socellée au bébé. » « Je vais donner tout. » « Je vais donner tout. » « Maman, il vient de démanteler un réseau. » « Les femmes de Katiola qui placent les petits servantes dans les maisons. » « J'ai déjà démanteler ce réseau-là. » « J'ai maté bien le réseau. » « Des sorcières qui viennent là-bas à la maison. » « Ils tuent l'enfant. » « Après ça, ils tuent l'homme. » « La femme de même heureux. » « On a déjà démantelé. » « Oui, oui, oui. » « On fait un grand travail. » « Souvent, il y a des choses qu'on ne met pas sur Internet. » « Parce qu'on préfère que ça soit discret. » « Parce qu'on travaille discrètement. » « Quand on a une information, on poussie l'information. » « Nous, c'est comme une brigade. » « En fonction, c'est comme une brigade. » « Ah oui, en fonction, c'est comme une brigade. » « Quand on a une information, le temps, et qu'on consacre les deux servantes, trois servantes temps, » « On poussie. » « Vu qu'on tombe sur la personne qui dirige le réseau. » « Le réseau qu'on marque la personne. » « Ah ! » « La personne a commencé à parler. » « J'ai dit, ok. » « Tu sais qui je suis, lui ? » « Je sais qui tu es. » « Ben, tu ne me voyais pas. » « Oh là, là. » « C'est tout en train de dire, mais là, là. » « C'est parce que tu es dérangé que tu t'es levé. » « Elle dit, oui, mais c'est parce que tu es chez mon territoire. » « Mais la dame, elle dit, c'est pas sa femme. » « Ce n'est plus sa femme. » « Ça fait deux ans, c'est plus sa femme. » « C'est moi qui suis la femme. » « La femme pleure. » « Elle pleure. » « Elle pleure. » « Donc, je retourne à la femme pour l'exercer. » « Pour lui dire ce qui se passe, est spirituel. » « Ne vois pas sa femme, le monsieur, tu vas le quitter. » « Mais il faut regarder comment ça a fini. » « Donc, la femme, elle lève. » « Elle a foncé vers le monsieur. » « Je commande au nom que je serai tombé. » « Quand la femme l'a vu, ça l'a rassuré. » « Voilà. » « Elle voulait se lever pour aller regarder la dame. » « Je commande si elle est tombée. » « Je lui ai dit, je ne peux pas la bloquer. » « Mais ma bouche, cette lance, ça peut la paralyser. » « Il faut faire chercher une lancion. » « Avec lancion, vous pouvez tout. » « C'est parce qu'on est amoureux qu'on regarde souvent cette situation. » « On n'a pas envie d'agir. » « Mais la bouche pour quelqu'un qui a lancion, c'est très dangereux. » « Un petit, il voit. » « Moi, il veut me ranger. » « C'est moi qui me ranger. » « C'est moi qui me ranger. » « C'est moi qui me ranger. » « 40, 40, 40. » « Il cherche. » « Je l'ai regardé jusqu'à là. » « Tiens, vois. » « Ces yeux sont verts. » « Ne jouez pas avec quelqu'un qui a lancion. » « Je parlais. » « Elle voulait se lever. » « Je dis, je te paralyse. » « Donc, ça l'a bloqué, son bras, sa main. » « Tout ça s'est détendu comme ça. » « Et ça commençait à se bloquer au sol. » « J'ai bloqué la main au sol. » « Sans qu'on l'attrape. » « J'ai bloqué la main au sol. » « Et puis, j'ai dit, j'enlève le couteau. » « Effectivement, j'ai senti que le couteau est parti. » « J'ai senti que l'équino est parti de l'autre côté. » « Maintenant, j'ai commencé à parler avec lui. » « Je te couds. » « Tu bouges papa. » « Tes mains, tes pieds sont couées. » « Sors. » « On est resté là. » « Les démons ne veulent pas partir. » « Peut pas. » « Quand elle partait, elle a uriné. » « Excusez-moi, elle a défiquée, même s'il y a tout ça. » « Je sentais les choses noires, pas le son. » « Elle avait des choses en elle. » « Et puis, elle a commencé à pleurer. » « Je l'ai fait asseoir. » « Elle expliquait. » « Elle est sorcière. » « Elle s'apprêtait même à tuer la femme. » « Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi la femme n'est pas encore morte. » « Elle s'apprêtait à tuer la femme. » « Mais du coup, la femme a su d'où venait le problème. » « Et ça a été réglé. » « Je lui ai dit, Zadine, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui t'a envoyé à te tromper de toi ? » « Tu as quoi ? » « Mais la fille même, souvent quand elle la voit, elle me fait des clins d'œil. » « Souvent quand elle marche, cette fille derrière là, ça fait façon, façon. » « Pardon, pardon. » « Quand il y a toi, la ta femme, elle est celle-là. » « Elle est en match. » « Ça permet qu'ils sont en jour non. » « Monche ! » « Excusez-moi la moche. » « Il y a des complications. » « Il n'y a pas de problème là. » « Vous n'aimez pas. » « C'est vrai que vous vous êtes là. » « Non, Maman. » « Que Dieu vous bénisse. » « Amen. » « On a trop pour si d'un vous fatigue trop avec moi. » « Amen. » « Que Dieu nous aide et qu'il nous délivre. » « Amen. » C'est vous qui nous fait déplacer la nuit. La cause de vous on peut marcher la nuit, le chien est là, on s'en fout des chiens bergèlement, on s'en fout de ça. Ça va sûrement. Les femmes ont un pouvoir. Wow, les femmes. Alléluia. Et j'ai fait la déligence. Et la vie a commencé à détruire la maison. Et par la grâce de Dieu, le monsieur venait d'être délivré. Il faut que votre présence quelque part apporte une bénédiction. La Bible dit que tu seras une source de bénédiction. Il dit Abraham, tu seras une source de bénédiction. Soyez une source de bénédiction, ne soyez pas là-bas, la destruction est là. Soyez une source de bénédiction. Soyez vous qui pouvez aider, et eux, aider là, aider cette oeuvre. Vous ne pouvez pas vous l'aider depuis. Comme ça, le Seigneur a sa main sur vous. Et le Seigneur est délivré. Avec son pied, il vient de chanoua. Tu le vois dans la voiture, oh, c'est un faisant de chanoua. Les grands, ouais, ils sont pervers. Ils sont très, 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 très pervers. Et il a été délivré. Il a tout fait. Pour que sa femme comprenne. Et je les ai amenés dans le Seigneur. Heureusement, ils sont aujourd'hui dans le Seigneur. Heureusement, ils sont là, le monsieur à la retraite, là, ils sont dans le Seigneur. Depuis lors, ils ont compris l'autorité de Jésus-Christ. Ils ont compris. Et ça les a amenés à s'engager. Après, le Christ, c'est pas une question de religion. J'étais saoulé. Vous pensez mélanger la religion. C'est un moyen qu'il m'aime vers Dieu. Oh, le christianisme, c'est un vieux. C'est un moi. Je cherche pas à faire des incartations. Je suis venu quelque part. Le diable sait qu'il ne peut rien contre moi. Il a commencé à trembler. Amen. Donc, le diable, le monsieur qui avait la Bible, n'est-ce pas? Maintenant, après, il me demande. Il cherche, il cherche, il cherche. Pour ça, quand tu ne connais pas, tu ne fais pas de marins. D'abord, tu cherches, tu t'as. Il est prophète. C'est quelle page? Il a revu ma tête. Il voit ça comme un roman. Il dit, c'est quelle page? Quelle page? On dit, il dit, il dit, il dit, c'est quelle page? Moi, je ne sais pas dans quelle page, je ne trouve. Numéro 4, numéro 2, c'est un roman. On dit, il dit, il dit, il dit, mon ami, il n'a pas eu E du Nord. C'est l'œuvre de l'Est. Je suis des dieux. Et si vous croyez en ça, vous ferez mieux que ça. Il y a des gens qui l'utilisent dans mon ministère. Ils savent? Les pastères, tu lis, Dieu les a et tu lis, ils vous guérit. Ils guérit le fou. Ah oui? Si tu es sérieux, l'onction a décentré. L'onction aime un cœur disposé et plein d'amour. L'onction, c'est tout ce que l'on se cherche. C'est tout. Si vous avez ça, Dieu va réclamer ton onction sur vous. Le don des guérisons existe. Le don des miracles existe. Tout dépend de vous. Amen? Donc c'est ce que vous devez réclamer. Une seule chose, que vous avez besoin de marcher avec Dieu. C'est vrai que, par moments, les gens se sont déçus dans le comportement dans les églises. Moi, j'apprends ça beaucoup. J'ai toujours dit, ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Ne regardez Dieu. Il y a des gens qui l'ont mis en église, ils vont faire un outil internet. Ils sont aussi internet. Ils sont tombés sur nous et tout ça. Mais je pense que vous devez comprendre qu'il faut plus s'attacher à Jésus-Christ. Vous comprenez? Si vous découvrez qu'un homme de Dieu en difficulté, priez pour lui. Amen? Priez pour lui. J'ai été vraiment un jour, en fait, agréablement touché par un homme de Dieu, de Raymond, qui est un grand ministère. Et lui aussi, il était en train de regarder. Et moi, j'ai copié après celui. Et il tombe sur ma vidéo. Une, deux, trois vidéos. Il est convaincu. Il cherche mon adresse. Et il écrit. C'est Tibé Joshua. Il m'a dit que... Et il met donc la révélation que je suis convaincu que tu es une référence pour l'Afrique. Et que tu as toute ma bénédiction. Je dirige un grand ministère. Mais je viens de découvrir une notion spéciale sur ta vie. Et il a dit que les Africains n'aiment pas ce que tu fais. Et que moi, mon ministère, c'est les Sud-Africains qui ont bâti mon ministère. C'est pas le Ligéria. J'ai été persécuté par la Ligéria. Il m'a été persécuté toute sa vie, sa persécution. Et lui, je suis convaincu que d'ici dix ans... Bon. C'est une révélation des gars que l'on a. Et j'ai été appuyé par ses oeuvres. Et donc, je lui, mais c'est terrible. C'est un gars comme ça qui m'appelle, humblement, qui me dit, courage, il a quoi en vain, non ? Oh, l'humilité. Il dit, je te suis. Je te fais la vérité, mais je te suis. Parce que c'est qui en toi, moi, je ne le parle. Je ne peux pas aller pour l'humilité, toi, tu me le fais. Et Dieu m'a parmi pour toi. Moi, je commençais doucement pour que j'arrive là. C'est pour ça qu'il faut être humble. Que vous voulez que l'enchant soit éteint. Moi, il s'est tapé tant que temps. J'essaie de marcher 15 kilomètres. J'échange pas. Je peux porter ma culotte, allez. Je peux porter robe. Je peux porter jogging pour les délivrer. Je ne suis pas forcément lié à un costume. Non, 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 non. Amen. C'est l'humilité. Si vous voulez entrer dans le ministère, soyez plus hum. Sachez, parlez aux gens. Soyez hum. Il faudrait que leur problème devienne votre problème. Vous devez porter le fagot et les aider. Amen. Je vous demande sur le chemin de Dieu et soyez les hommes les plus patients. Si vous êtes patients, vous verrez la puissance de Dieu qui est manifestée dans votre vie. Amen. Parce que la culture chrétienne, c'est la patience. Amen. Avec Dieu, c'est la patience. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Quand Dieu va vouloir te bénir, il va te faire rencontrer des choses qui vont t'amener avec beaucoup de patience. Amen. Oui, 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 oui. Parce que Dieu ne marche trop le même rythme que toi. Amen. Ah non, non, non. Il est bien que tu le comprennes et puis tu dis à Dieu, je me lève, fais ce que tu veux. Oh, Dieu est bien ça. Amen. Amen. J'ai aimé ça. Amen. Parce qu'il veut te souverte à lui. Amen. Quand il est souverte, ça veut dire celui qui sauve ton amère. Seigneur, ça veut dire maître. Il veut dire que tu sois maître. Amen. Alléluia. Amen. En fait, quand quelqu'un est sorti de ta vie, qu'il parte. Amen. Dieu va le remplacer. Amen. Dieu va le remplacer. Parce que, écoutez-moi une seule chose, même les riches qui étaient venus voir j'esprit, et Jésus lui a dit de donner tous ses biens. Jésus ne l'a pas retenu. Il voulait partir, il est parti. Il y a des gens qui sont là pour un temps dans votre vie. Amen. S'il quitte, Dieu envoie une autre. Amen. C'est ce que moi, j'ai appris à manipuler la caméra. J'ai appris à manipuler l'ordinateur. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un dise qu'il est indispensable. Ça n'existe pas, je le montre. Mais je reconnais le talent des gens. Je reconnais le talent des gens parce qu'il y a beaucoup de ceux qui sont autour de moi qui m'ont aidé dans le ministère. Ils continuent de m'aider. Je vous dis, il y aura dit très bien, vous avez un bon métier, mais si vous quittez, quelqu'un va vous remplacer. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait son oeuvre. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? C'est Dieu qui fait son oeuvre. Si quelqu'un quitte, Dieu va le remplacer. Amen. La grâce de Dieu demeure sous vous. Amen. Apprenez à connaître Dieu. Amen. Ne soyez pas des hommes charnels. Amen. Voilà. Moi, quand je contrôle quelqu'un, je le vois trop raisonner charnelement, je l'évite. Amen. Parce qu'un homme charnel, il est comme un homme animal. Amen. Il n'a pas la révélation des choses de Dieu. Amen. Il faut marcher avec lui qui a un langage spirituel. Et des amis qui peuvent vous aider. Amen. Ce n'est pas forcément l'argent. Mais qui ont la connaissance de Dieu. Amen. Sinon, qui n'est pas mon camarade. Amen. Parce qu'il y a la révélation, celui dont le donna-donna. C'est comme ça dans la relation. Amen. Si vous rencontrez quelqu'un qui veut vous marier et que vous commencez à faire un chemin avec lui, acceptez que la personne vous dise ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle aime. Ça, c'est très important dans une relation. Amen. Parce que l'homme change chaque trois mois. L'homme, vous voyez, c'est chaque trois mois. C'est ça. Chaque trois mois, il y a un changement. Il y a une évolution dans la vie de l'homme quand l'homme regresse. C'est comme ça. C'est pour cela qu'il s'apprête trois mois quand on vous embauche dans une entreprise. Amen. Quand la procès commence à avoir trois mois, il y a quelque chose de bon déjà. Le dossier divin est quelque chose de très important. C'est pour cela qu'il y a trois fois trois qui fait neuf mois. Comprenez ? Donc, chaque trois mois, beaucoup de choses avancent dans la vie d'un homme, d'un être humain. C'est pour cela que quand vous êtes dans une relation, parce que par moments, si tu es mal, tu peux mal te comporter, et puis, Dieu peut ouvrir l'esprit à quelqu'un qui peut te mettre au pas. Or, quand vous êtes dans une relation, quand quelqu'un n'aime pas qu'on lui reprend ces mêmes choses. Il n'a pas dit quitte ta vie, mais il dit j'ai constaté qu'il y a quelques choses qui ne vont pas que tu n'es plus comme avant. Parce qu'on a appelé à veiller sur l'autre. Quand tu ne veux pas savoir, tu peux n'être savoir. Or, quand tu ne veux pas, ça peut briser la relation. Évitez les gens qui ne veulent pas écouter des conseils. Si vous commencez une relation. On n'a pas dit les gens qui font des conseils et un brigandage. Toi-même, là, quand tu n'es pas là, moi, je ne comprends pas. Ça, je n'ai pas conseil, c'est pas là. Je vous en parle de mon risque qui n'y a gare. C'est pas... Mais quand je vous donne des conseils à quelqu'un, ça, tu l'as soin. Où les femmes, là ? Ça dit, vous savez, j'ai beaucoup étudié le couple. Pourquoi ? Réaction et famille, je suis allé étudié dans l'école biblique, je me suis spécialisé dedans parce que c'est le problème de chacun. La femme, je dis ça, mais en tant qu'hommes, la femme, elle doit savoir maîtriser son homme. S'il t'a échappé, c'est de toi-même, tu n'as pas pu le maîtriser. Si tu as convaincu que c'est lui, tu as la possibilité de le maîtriser. Parce que si un homme n'est plus allé dans une maison, il va sortir. Or, l'homme doit être pressé pour venir à la maison. Il doit être pressé parce qu'elle est trop là-bas. Elle est calée. Il y a des pédicules. Il y a des monicules. Il va voir, depuis les parties là, c'est mené à la vie. Il dit qu'il venait dans 10 heures. Tu es là, tu sonnes, il n'y a pas là. Un monsieur pensez là-dessus. C'est quel parfum qui est sous toi-là ? Il y a des fois qu'on arrive même. On est quand même ici chez vous, on donne bisous. Nous, on salue de la main. On n'a pas le temps de faire bisous. Nous, on ne connaît pas ça. Non, nous, quand on voit bisous, c'est quand c'est chéri, chéri. Ah, c'est pas ça en Afrique. Tu arrives à me donner bisous à ma femme ? Tiens quoi ? Tiens quoi ? Hé, chez nos bisous, c'est précieux. Qu'est-ce que je vous dis ? Qu'est-ce que ça se passe ? Bon, ici là, petit chose à moi, bisous. Bon, une dame qui fait le bisou, son parfum reste parce qu'elle est dangereux parfum. Il y a des parfums très dangereux. Deux, trois bisous, il y a quand même des parfums. Donc, tu vas répondre tes actes, tu vas répondre. Oh, un homme n'aime pas le bruit. Nous, les hommes, on a calculaté dans nos textes. C'est tous nos problèmes. Si vous voulez régler un problème, c'est dans le lit. C'est le meilleur endroit pour régler le problème. Il va bien te coûter. Et puis, le salon, le salon est fait pour y aller à la télé, manger. Le lit, c'est pas pour cuiller, mais avec beaucoup de douceur, tu vas te comprendre. Laisse-le dormir. pour finir de prier. Il est lucide maintenant. Tu fais à soi d'aller mettre comme une mère. Eh bien, tu comprends. Il ne faut jamais reprendre pour marier en public. C'est grave. C'est dangereux. Quand il n'y a plus d'amour, on sent ça. L'amour, ça, c'est cultif. C'est ce que vous devez comprendre. L'amour, c'est cultif. Si une femme n'a pas pu maîtriser son mari, c'est la plus mauvaise des femmes. C'est une vérité à vous dire. Mais c'est la vérité à certains que ça soit grattant balqué de vous. Vous êtes d'accord. Mais quelle maman qui va rejeter son enfant même s'il est handicapé ? Il y a qui ? Quelle maman qui va faire ça ? Donnez-moi une réponse. Quelle mère, même s'il est handicapé, elle porte chaque souffrance. Elle n'a pas peur de sortir lui dans la rue. Ceci dit, ne nous regardez pas comme mari. Vous allez nous mal traiter. Voyez-nous comme des bébés. On sera bien traités. Mon bébé n'est pas rentré, il va pouvoir aller à manger. C'est comme un enfant qui est bien. L'armée, elle attend beaucoup du passé. Elle ne dort pas. Elle attend qu'il en soit rentré. Même s'il a figué, elle attend qu'il rentre. C'est ça. Quelle est-ce que de révélation que vous n'avez pas ? Ça vous écharpe. Et quand ça va, c'est ma gourmand. Pédicule, manécule, nettoyer les jambes des messieurs, c'est important. Sinon, ça arrive de déchirer vos draps. Ah vous savez pas ça ? On est quelqu'un qui n'a même fait un petit cuir. Vous connaissez ? Ça déchirera. Les gens, leurs ongles, c'est comme pour cabri. Ça donne t'étanons. C'est tout sa femme elle est blessée en même temps. Quand vous lévez le matin et regardez les ongles du monsieur, si ça trop poussait, c'est un danger. Ça t'est blessé. Vous savez, ça déchirera le drap et dit, c'est toi qui vas endosser ça. Donc voyez le con bébé. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils n'aiment pas se laver la nuit. Ah, tout le monde est c'est taille ici. Sinon, après ça, tu es le cabri. Le matin, il est prêt. Mais la nuit, son cabri est clair. C'est la nuit où on a trop transpiré. Amen. Aidez nos mamans à ne pas avoir pensé des narines. Et la vie vous laissez en avant de dormir. Celui qui se lave pas le soir, vous allez voir chapeauter une porte là. Ça devient marron. C'est la femme seule qui peut nous aider à nous rendre propre. Les caleçons des messieurs là. Il est... Chantez ça. Il faut pas les caleçons des belas. Les gens qui me voient avoir des costumes et c'est bien en bas de... il y a trop 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 comme ben là. Mais c'est pas excitant. Tu te parles pas du lit pas que l'heure de chier. Ça dit rien, madame. Les services faire ça. Souvent les messieurs là où fuent à cause de ça. Ils se la tiennent pour ces choses dans les... La lingerie là. Changez ça. Vos lingerie, ça durit. C'est bizarre. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui va employer pour vous aider. Changez ça. Il y a une soeur de l'église qui vient se plaire avant. Elle dit, Papa, mon mari, je me divorce. Je me dis, mais pourquoi? Excusez-moi. Il me dit, les potets stric. Excusez-moi, il a expliqué, excusez-moi. Excusez-moi. Viendra, Il dit oui. Or, elle est de la côtière. Excusez-moi. Chez eux là, les jeunes filles doivent porter kundiô. Bon, elle porte kundiô, ici le kundiô, et porte ta leçon. Donc, le monsieur voit, il est choqué. Donc, il a déménagé. Elle dit non, c'est sa tradition. Je lui, il dit, attends, même si c'est moi, c'est qui qui porte là? Tu vas quitter la maison. J'ai dit non, c'est moi, c'est moi. ton mari aime vous lui donnez ça ? s'il voit ça, il reste là-bas excusez-moi s'il voit inscrire, il va laisser là-bas en suivant ça dans la maison, il reste il lui dit il dit de lui donner ça mais il n'y a qu'un péché du temps là il n'y a pas que le péché donne elle dit non, moi-même il n'aime pas, il dit ton mari aime ça tu t'as dit ou quoi ? et j'ai dit qui ? elle dit non, il mène tout ça il mène tout ça, il dit si tu ne donnes pas ça là les petites là elle n'a pas eu pour ça je lui ai dit on fait une expérience tu attrapes ton coeur tu fais ça une semaine donc le monsieur il est venu, il est échangé excusez-moi, la femme est ça ? il a tourné le coeur il est revenu dans la maison, elle a dormi souvent c'est vous qui chassez les hommes c'est vous qui chassez les hommes il faut être suffisante il faut toujours réconquiller le coeur de ton mari parce que d'ailleurs il a choqué puis c'est lui ça vous emboute, on est toujours emboutés on prend le métro, on est emboutés quand Dieu te donne quelque chose il faut prendre soin il faut prendre soin c'est tout même une voiture quand tu réchauffes ça prends soin un cadeau, prends soin de ça et Dieu te bénira dans mon cage c'est pas facile d'avoir un homme, vous savez ça ? vous êtes nombreux nous on est hein 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 donc si tu as eu pour toi il faut faire le pédicule il faut faire le manucule Yes Vendolé il va manger Vendolé il va manger Vendolé il va manger Vendolé il va manger prends soin c'est ça il faut vous savez la femme d'habitude alors aime ta femme parce que la femme elle aime déjà quand la femme commence à aimer il n'y a pas de barrières elle s'en fout qu'elle n'aime plus c'est là elle trouve des défauts c'est ça tous les défauts or quand une femme aime son mari elle peut construire sa vie c'est la femme qui fait l'homme celui qui me dit le contraire c'est une sophie ce serait que je mets tout sur vous maman j'ai dit c'est vous qui faites les hommes à 80 97% c'est même pas moitié moitié parce que la bébé celui qui trouve il va a trouvé le bonheur c'est pour ça qu'elle est la crainte de Dieu qu'il vous bénisse nos seuls problèmes c'est la sorcellerie or la sorcellerie vient attaquer l'amour quand vous aimez le diable vient vous attaquer il vient vous séparer Amen comme le diable a séparé l'amour que l'homme avait vis-à-vis de Dieu il y avait cette communion là Dieu descendait dans le jardin le diable a vis-à-vis de la séparer c'est pour cela que dans le couple il doit avoir la communion la communication quand il ressent quelque chose pour en parler souvent les gens disent ah non ils parlent trop non vous discutez il y a une manière de discuter la décision vous discutez pour vous entendre pas dans le but de faire un procès parce qu'il y a des discussions souvent c'est des procès non j'allais marquer le temps parce que on est en couple et je vois l'évolution tu peux ne pas nous savoir mais Dieu qui m'actérise mon intention c'est ça pour nous aider donc on y va évitez d'exposer vos familles vos foyers en public Amen et évitez d'avoir 2 ou 3 femmes c'est de la sorcellerie Dieu Amen Amen que Dieu vous bénisse Amen que Dieu déprend sa grâce pour vous Amen la sorcellerie existe et celui qui nie la sorcellerie c'est lui-même un problème celui qui nie ça il a un problème parce que la sorcellerie venait de lancer le sort celui qui lance un mauvais sort ça je l'ai déjà expliqué on peut lancer un mauvais sort avec le fétichisme avec le maraboutable on peut lancer un mauvais sort pour justement briser ton foyer parce qu'ils sont capables de le faire une forme de dehors comme je vous ai donné l'exemple du monsieur il allait il a fait chambre il s'est trompé des portes de la douche de la chambre il allait couler là-bas on peut vous lancer un mauvais sort on peut te lancer une maladie mystique sur cela bien aimé il faut que tu sois davantage accroché à Dieu et quand tu es accroché à Dieu c'est une victoire Dieu prend le contrôle de ta maison il prend le contrôle de ton foyer quand rien ne va attrapez-vous les mains monsieur madame mettez-vous devant le Seigneur arrêtez d'exposer vos foyers à n'importe qui l'esprit qui va expliquer il ne peut pas résoudre ton problème ça c'est la vérité il ne peut pas résoudre ton problème oh Dieu n'aime pas ça qu'on se confie alors il est malheureux sur celui qui se confie alors Dieu est le plus grand confident pour dire quelqu'un prends Dieu comme ton confident dire quelqu'un Alléluia prends Dieu comme ton confident Amen c'est tout pour prendre Dieu comme ton confident la seule chose la sorcerie agit or c'est rien pour diviser c'est la stratégie de Satan sur deux créations celles il va venir diviser il va venir diviser or si l'amour commence à être attaqué vous devez ça doit vous interpeller vous devez prier quand la communication commence à c'est rien à moi je travaille ils s'excusent c'est un temps mais vous êtes ensemble il fait la communication du même rang parce que même quand tu es dehors au moins un petit SMS à madame c'est propre dis à quelqu'un c'est d'autre c'est propre vous voyez quand tu te lèves matin il faut lui donner son parastamol vous connaissez parastamol d'accord ? je t'aime c'est parastamol plus dangereux que ce qui est moi en pharmacie quand tu lui dis je t'aime c'est bon machet et mec crap et mec poisson thon poisson capitaine pour tout est temps parce que son coeur est juste la femme elle veut toujours savoir s'il m'aime c'est ça la femme parce que nous on est orgueilleux on est pas souvent fait croire oh la femme elle va être rassurée qu'elle est rassurée elle s'approche elle t'aime c'est le secret de la femme il faut lui démontrer ça pas des dons fais nous souvent des dons d'unis ça même mille fois ça suffit pas une femme il y en a plein il y a quelqu'un qui t'a détrui c'est pas donc il faut que tu nous dises je t'aime en plus vous avez lu des effets vous avez lu les effets du palestamone vous avez lu les effets du palestamone ça a déclenché ça a des effets il C'est tout. C'est ça qu'à côté, tu dois lui dire, je t'aime. Amen. En long terme de jouer, dites-vous, je t'aime. Tout ça là, ça consolide le foyer, ça met beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses. C'est lui qui dit pas ça. Diable, on va lui dire ça, la boutique va la garder. Chez nous, c'est nos parents qui sont boutiqués. Madame, viens. Vous avez le père, hein? Monsieur, je m'arrive, hein? Elle peut s'en faire des vins. Monsieur, vous avez dit quoi tout à l'heure? C'est intéressant dans l'oreille. Monsieur, vous avez dit quoi? Madame, si vous avez dit, vous avez le père, vous avez le mari, on ne peut pas ça, hein? Et quand vous, je m'arrive, viens. Viens l'autre, y'a su. Faut attendre, je t'aime. De toute façon, il ne dit pas ça. La femme est plus fragile que l'homme. Très, très fragile. Mais la femme, on sait dans ce qu'est-ce que l'homme. C'est qu'une femme peut supporter. Nous, on ne peut pas. On ne peut pas! Tu vas attraper ta femme en frangois de vie. Avec les vins. Tu dirais, tu laisses la vie. Non, mais, ma femme, tu m'es guéris. Ou, la femme, elle regarde, elle prend seulement. Tu es vive n'a plus la guerre à cette. Tu es au 19 Masters. Poisonniers. Nous, on ne peut pas. sagen à la femme, elle prend la guerre. Le secret de la femme, pour savoir de parler, c'est le son secret. Ne sois pas trop, mais ne joue pas les chefs à la maison. À la maison, joue un bébé. tu as pris la femme qui a mis ça ? qui a fait ça ? ça n'est pas la phase il faut jouer et l'homme aussi s'est dit c'est ça que nos bouches soient désarmées dans le nom de Jésus-Christ le feu dans les bouches où la lance trop qu'elle le fait là-bas celui qui n'a jamais dit je t'aime à ta femme c'est un sauture c'est quoi le marichard pour la brigada du socié ? l'enfant qui me passe a un arrière du socié ? c'est quoi le marichard pour la brigada du socié ? tu n'aimes pas tu peux quoi ? tu n'aimes pas tu peux quoi ? j'aime pas je t'aime c'est un pays c'est quoi tu ? et puis c'est c'est parascamon tu te vois quand on me coucher ? j'ai pu l'enfant de mes yeux ça chasse ma chérie en mer la même temps il y a des petits secrets que Dieu bénisse que Dieu bénisse vos foyers que Dieu rétonne la grâce sur vos foyers la paix dans votre foyer la stabilité dans votre foyer que Dieu restaure votre foyer que la gloire de Dieu se manifeste dans votre foyer d'une manière puissante et s'il y avait déjà la prochaine vie du bord que Dieu m'aiderait engager je vis sans nom de vos foyers que la paix revienne dans votre foyer que la paix revienne dans votre foyer votre stabilité lui c'est le père le prince des pères je veux dire une chose le monde ne connaîtra jamais du père vous êtes peut-être choqué le monde vous voyez là c'est là qu'on a des calmes mais pas du père parce que la paix c'est ce qui est intérieur tu es stressé au travail on a diminué ton salaire on prend un pot sur le salaire toi-même on a stressé tu n'as pas la paix du coeur tu as tous les problèmes là le monde ne donne pas de paix ça s'écart mais la vérité paix vient du juge il faut surtout que vous deviez l'associer votre foyer si vous l'associer au foyer c'est fini il y aura une stabilité pendant que les gens parlent pendant qu'elle est énervée ça peut arriver nous sommes les êtres humains ça peut arriver il n'y a pas un problème il n'y a pas une relation où on ne parle pas mal nous sommes les êtres humains chacun a aussi son éducation on peut se lier ensemble mais il faut savoir maîtriser c'est la seule chose si vous maîtrisez l'homme vous l'avez gagné parce que l'homme a des moments de lucidité moi j'ai fait une spécialité en relation de famille l'homme a des moments de lucidité l'homme vous voyez là du 3 matin jusqu'au 1 moi j'ai pris mes moments de lucidité et puis j'ai pris mes moments où je ne suis plus lucide ça je le sais c'est comme ça qu'on étudie l'homme en quel moment c'est énerve parce que quand tu n'es plus lucide tu es énervé tu es calculé il y a des choses qu'ils n'ont plus envie d'entendre or cette période là si je lui donne des conseils ça rentre c'est tout or tu entends les bienfaits mais il n'est pas lucide tu parles à quelqu'un qui est envoûté par les problèmes c'est fâchement il va te jeter or tu t'endors il dit de vraies choses donc il faut savoir maîtriser l'homme c'est tout sinon nous on est possédés on est possédés c'est vous ceux qui peuvent nous maîtriser que la grâce de Dieu de merci à vous je vais imaginer tout à l'heure la réception je tenais à vous remercier parce que juste après je n'aurais plus l'occasion de le faire que Dieu vous bénisse bienvenue à son équipe encore toute équipe qui a permis de fassent la tournée européenne que Dieu vous bénisse c'est la grâce de Dieu de même sous vous Amen c'est vraiment très important si vous avez des conseils vous appelez tout à l'heure on va se voir je vais vous donner des contacts ou qu'on puisse moi quand je ne connais pas quelqu'un je suis beaucoup dans un premier temps réservé voilà donc pendant la rencontre on va vous donner des contacts si vous avez des difficultés vous allez appeler ou qu'on puisse vous vous aider vous aussi on a toujours besoin d'un père on a toujours besoin de quelqu'un pour nous couquer spirituellement donc un guide parce que souvent on a trop de choses dans la tête qu'on aimerait partager avec quelqu'un dessus voilà donc on aura l'occasion dans le secret pour partager Amen l'année dernière quand je suis parti d'autres m'appelaient ah tel pasteur est venu en ton nom fais ça fais ça fais ça comment je quitte ici je vous confie que Dieu je ne vous confie pas que Amen je vous confie au Seigneur par le Seigneur Amen parce que je n'ai pas l'église ici mais il y a les églises de Dieu ici vous comprenez ? oui maintenant si vous voulez qu'on soit le Père on va vous donner vous êtes ici après le prophète pas qu'au détail Amen donc je n'aimerais pas que ce nom là soit bafoué qu'on utilise ce nom là pour faire autre chose j'ai déjà beaucoup d'expérience donc quand on veut parler on prend exemple de ce qui est passé pour réparer toutes les choses même mes enfants qui sont à Divo quand les gens viennent de lui je leur dis je ne vous demande pas de vous familiariser d'autres gens celui qui est bien habilité à le parler c'est à moi de vous dire fais ça fais ça faites ça Amen vous êtes là à cause du ministère du prophète si quelqu'un vous appelle au nom du prophète je ne vais pas être dedans parce que la dernière fois ça a été comme ça et comme les gens ils aiment bien gâtir le nom des gens donc moi je vous dis ça publiquement voilà je le fais publiquement j'ai un son de prier à Divo tout à l'heure qu'on va se rencontrer je vous donnerai mes contacts quand on sait bien on parle bien je peux savoir qui tu es je suis qui me répond et puis écoutez ne soyez pas pressé quand vous m'appelez ou me donnez les satis je ne réponds pas je travaille voilà il faut que je vous en sèche on n'est pas la même chose c'est vous qui êtes trop sur Facebook 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 moi Facebook je m'en vais mais ce n'est pas mon but de travail mon travail c'est corps à corps il fait des livrances moi j'ai châte des mondes donc mon Facebook même je ne suis pas le seul même la suite il n'y a plus de trois personnes qui travaillent la suite quand je suis la suite je vous réponds quand je ne suis pas la suite les gens ils me font les messages c'est ça quand vous faites des ponories sur Facebook les gens ils vont me dire ça parce qu'il y a une série de communication c'est pour ça que je me mets en toge je suis en toge rouge sur mon Facebook c'est pas tout personnel sur le travail alors souvent d'autres personnes elles me font faire des compas mais je ne suis pas là même si tu vois que c'est allumé et le travail parce qu'on aide les gens il y a souvent les choses que les gens pensent ou bien l'ordinateur quand nous c'est en même temps ça ouvre en même temps le Facebook or les gens sont en train de travailler sur le YouTube souvent ça trompe les gens ouvre le portable le Skype est couvert je ne suis pas sur le Skype mais comme c'est tout est connecté c'est sur le portable maintenant je ne travaille plus tout sur le Skype comme je vous ai dit par cours d'échange je peux prendre les gens par cours d'échange je peux vous prendre Amen j'ai commencé la tournée européenne j'ai trouvé que c'est bon parce que ça me permet d'être en contact avec vous et de vous aider et ça c'est très si important Alléluia donc on aura l'occasion en privé de vous remettre les contacts si quelqu'un vous appelle ici en Europe ou en France ou en Allemagne vous dit c'est au nom du prophète je ne suis pas dedans si c'est qui vous arrive c'est une malédiction ça va vous atteindre moi je suis pas dedans Amen moi vous êtes les grévis du Seigneur Amen je dois faire ce qu'il y a fait je fais ce que je suis en train de faire Amen je ne veux pas que vous soyez gurgés qu'on vous battrait demain pour rien parce que vous êtes des personnes en détresse et quand quelqu'un en détresse tout ce qu'on lui demande il donne voilà moi c'est mon nul là si tu as payé il est d'accord c'est toi moi il y a ma stratégie c'est mon nul là voilà donc si quelque chose se passe en dehors de ça si tu veux me déplacer tu vas payer le cadran il est parti chez toi ça s'explique aux gens tu me déplaces tu payes ça tu m'enlèves c'est comme ça l'évangile là c'est l'évangile mais l'évangisation n'est pas gratuite il y a l'argent dedans voilà Amen voilà donc que vous bénisse soyez davantage fortifiés bénis nous sommes en train de voir le réveil qui va naître parmi la diaspora c'est un réveil spirituel ça rend une patte sur nos parents parce que écoutez moi le récit c'est vous vous n'êtes pas l'évangile énergique à vos mains mon fils en dehors ma fille en France en dehors alors vous les attaquez maintenant si vous vous les réveillez spirituellement c'est vous qui allez leur balancer l'évangile j'ai chie encore de vous mais il y a des vous pouvez tracer j'ai dit mais vous voyez fais-moi pour vous être envoûté c'est des gens d'ailleurs que vous parlez de moi il y a longtemps je suis là-bas vous comprenez donc si vous êtes réveillés ça va avoir un impact sur l'Afrique et ça va vous permettre n'est-ce pas de vous stabiliser financellement dans beaucoup de domaines Amen je serai réveillé ici par la grâce de Dieu par la grâce pour vous aider moi je n'ai pas de concurrence je respecte tous les pasteurs je n'ai pas d'ennemis c'est ça que je prends la chance je dis merci au pasteur de l'église du son Adam qui nous a aidé pendant l'ouverture de la croisade il nous a aidé en prenant les chaises et tout ça je lui dis un grand merci pour son apport pour son assistance voilà donc moi je n'ai pas de problème avec les gens c'est les gens qui sont jaloux je ne sais pas pourquoi mais les gens sont jaloux en général ils sont un peu jaloux si tu n'as pas de l'onction tu vas combattre celui qui a l'onction moi je n'ai pas de pouvoir combattre d'un pasteur mais je n'ai pas de pouvoir combattre d'un homme de Dieu ça m'intéresse même il y a beaucoup à faire qui est d'aller s'intéresser à un ministère de quelqu'un or quand il parle mal de quelqu'un les gens cherchent à savoir qui il est et puis on dit c'est une publicité Amen c'est une publicité les gens doivent nous prendre au sérieux nous qui venons d'Afrique et nous remplissons les salles ils doivent savoir qu'il y a quelque chose à nous qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas et avec l'immunité s'approcher et qu'ils nous donnent des conseils nous quand les hommes de Dieu viennent ils vivent d'église je leur ai dit moi je n'ai pas même pas pêché dans l'église je vais pêcher dans la salle c'est ton fidèle qui se déplace bien dans mon église dans la salle il y a quoi aller d'église c'est pour ça qu'ils m'ont moi je suis à Soir Abidjan les gens-là m'ont venu faire un seul coup j'étais à 2000 personnes et que j'ai déjà expérimenté en 2009 ils faisaient les plus tous les Soir Abidjan tous les plateaux c'est 2000 personnes qui venaient faire mon culte mais c'est pas ça mon objectif c'est d'amener les gens à connaître véritablement Dieu c'est vrai sinon c'est le secteur le maturique ça n'a rien à voir l'option après tout ça on devient chrétien on est dans le secret sur tout ça je ne suis pas véritablement Jésus je viens à l'enfer dans ma relation avec Dieu je ne suis pas ça vous comprenez ? pour vous dire là où vous êtes aujourd'hui vous êtes des véritables enfants de Dieu Amen je n'ai pas d'église Amen mais on a l'intention de faire beaucoup de choses dans le futur c'est comme ça quand on voit un besoin Dieu envoie des choses pour aider les gens parce que ça doit être un pont entre vous et la vie il faut créer ça il y a des gens qui veulent venir verser l'Afrique ils ne savent pas qui s'est confié notre ministère est typique à l'Afrique voilà donc quand on parle on règle bien le sujet et pour vous dire quoi quelqu'un va venir vous dire au nom du professeur quelqu'un qui prend mon numéro vous apprimez je ne suis pas des anciens problèmes qui vous arrivent celui qui a l'un de ces ans je n'ai pas demandé moi je la lis de toutes ces personnes quand je vais rentrer puis merci déjà pour ceux qui nous apportent nous soutiennent merci pour la fondation ça nous a permis de réduire beaucoup de chance déjà merci beaucoup et ça quand quelqu'un est gras c'est un sorcher je t'aimerais vous dire merci merci beaucoup que Dieu bénisse pour ça je suis convaincu que si vous travaillez que vous avez un bon travail vous allez aider l'heure de Dieu je suis convaincu et c'est ma prière et faire adieu je lui dis Seigneur tu vois les gens ils ont ils ont ils étaient spontanés les gens étaient spontanés ils veulent ouvrir les portes ils veulent ouvrir les portes parce que pas parce qu'ils n'aiment pas ils aiment le de Dieu mais non pas si ils ont l'argent ils vont donner ils vont donner pour le royaume de Dieu Amen que Dieu vous bénisse abondamment que Dieu réponde sa grâce c'est vous Amen Alléluia Amen Marie Dieu m'a beaucoup parlé de toi cette dame là viens Dieu m'a beaucoup parlé d'elle moi j'ai trop en toi j'ai un nom très bizarre bizarre et bizarre à un moment je suis incompris mais c'est normal parce que Dieu est là il dit un nom qui m'a selon l'esprit le pomme le vent on sait d'où on sait pas où ça va quand j'ai dit tu es bien c'est que je suis convaincu Amen je veux pas vous dire quelqu'un mais je vois en elle l'appel de Dieu cette dame là c'est que c'est que c'est que Dieu et Dieu fera des grandes choses au travers de toi je suis convaincu de ton appel je vais t'aider non lève toi il a bien tu le passager lève toi je veux c'est dans la tradition elle est comme j'étais quelquefois une femme yoruba elle dit non c'est sur nous c'est comme ça je veux dire ok donne à César c'est qu'il est à César voilà donc Dieu tu te bénis on a l'occasion de t'aider spirituellement parlant je suis prêt à aider tous les ministères si vous êtes en difficulté dans un ministère approchez moi je vais vous donner des conseils on a toujours besoin au moment où on vous rejette nous vous récuperons voilà parce que c'est eux c'est pas eux qui vous m'appeler ils ne veulent pas vous comprendre c'est celui qui vous a appelé qui vous comprendra mieux moi je comprends les gens j'ai vécu des choses les plus difficiles dans mon ministère donc quand quelqu'un persécuter c'est qu'il est bon quand quelqu'un dérange c'est qu'il est bon donc que le Seigneur vous bénisse abondamment qu'il répande avantage grâce à vous soyez véritablement fortifié le ministère qu'on a fait tout à l'heure c'est des rencontres des échanges ne pensez pas que ce soit des échanges qui vont durer vous allez rencontrer toute votre histoire quand vous rencontrez un prophète c'est ce qu'il fait sur vous qui change tout donc ce que j'ai invité ici c'est important de les inviter parce que je vais les positionner c'est pour ça que je vais demander des féminines pas pour regarder Lyon mais pour apporter un changement dans leur vie je pense que c'est très important maintenant vous venez c'est que vous m'avez un gros cadeau je m'en dis c'est calé non ça va il faut que tu viennes encore du voir en été d'accord ouais j'aimerais qu'elle vienne en été d'accord et la nôtre elle va venir voir un peu la col du voir j'ai calé pour canot c'est trop gentil les enfants sont trop agorables celui qui agresse un enfant c'est sorci elle n'a pas il est sourcé il n'aime pas ta tête il ne te salue pas il n'aime pas Homme le vieux là haut dedans il est sourcé il y a le type il est comme il est il n'aime pas rien quoi l'enfant il ne t'approche pas ça fait que que les enfants n'approchent pas trop venez à Oskané un peu on va Venez à Oskané il y a des gens les aboyes les filles sûrement et Dieu te bénisse la maman de la vie quoi ça fait ? vous connaissez le secret des enfants ? soyez gentils à vous vous trouvez dans une cour et les biscuits dans la poche des bonbons donnez le jus d'enfant ouvre vous vous rappelez il va te dire tout ce qui se passe dans la maison il va te dire tout tu me passes les biscuits une fois vous voulez rien en main vas-y gagne un toit vous faites un peu un enfant c'est rien mais ma chère le bonbon moi je travaille dans la vie de Dieu les puits c'est sur les enfants dans une maison il peut donner tout le secret papa, frère, maman c'est ça papa, maman ça vient de se créer les deux viennent ils sont là et contents oh, y'a eu une naga amen voilà, donc les enfants sont vraiment adorables il faut les aimer il faut apporter beaucoup de choses dans la vie des enfants ils ont toujours besoin de nous c'est pour ça que nous autres on a décidé et les honnêtes de vous ici il y a l'occasion c'est gentil chez nous c'est banane trésor c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais quand vous partez sur internet vous cliquez deux fois trois fois fondation espoir de vie vous avez fondation espoir de vie point org vous avez la fondation le site de la fondation là vous allez voir les activités de la fondation ou bien pour ceux qui aimeraient être enseignés parce que j'ai commencé à mettre des enseignements en ligne j'ai mon site internet trois fois jouet 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 vous allez il y a toute forme de prière il y a plus de 10 000 prières vous cliquez par la partie prière vous allez voir et enseignement je vais commencer dans quelques mois à poster des vidéos d'enseignement de 15 minutes pour vous aider pourquoi le soleil sort ça veut dire quoi moi j'enseigne l'univers je ne veux pas qu'enseigner l'agence de l'aurore je ne savais pas qu'à 4h du matin c'était l'aurore j'étais sur ce train de la Bible il y a trop de choses à vous enseigner je viens de parler de la paix la parole il y a des choses qu'on doit vous enseigner voilà il y a des choses qu'on doit vous enseigner d'entrer bientôt sur le site allez constamment sur le site vous allez voir des enseignements c'est la connaissance qui appelle la grandeur Amen et on a commencé à apporter aussi l'explication des songes l'explication des règles parce que tout ça c'est important souvent c'est des messages Amen voilà donc que Dieu bénisse que Dieu vous fortifie davantage Alléluia nous allons tenir des bouts nous allons prier pour toute la diaspora nous allons prier aussi après ça pour la France notre pays d'accueil et le pays où tu es ça peut être la Suisse l'Allemagne la Bible n'est pas au pays de notre pays d'accueil voilà le pays qui t'a accueilli il ne faut pas oublier ça il faut prier Dieu en sa faveur parce que si le pays bascule c'est toi qui bascule aussi c'est béni d'abord nous allons prier pour tous ceux qui sont quittés en Afrique pour venir n'est-ce pas j'ai cherché comme on dit dans nos jours avant j'ai cherché que Dieu étende la mer sur eux peu importe dans les conditions de tout ils sont peu importe leur endroit peu importe l'estaté religieux peu importe que Dieu les ouvre mais importe et que tu les bénis davantage prions sur le Seigneur nous devons l'approcher de prier le Seigneur nous devons prier comme un seul homme pour toute la diaspora nous prions pour toute la diaspora nous te prions que ta main forte et puissante soit étendue Seigneur notre Dieu et que tu viennes Seigneur notre Dieu bénis Seigneur notre Dieu toute la diaspora je prie en ouvrant les portes les portes de grâce les portes de bénéficient les portes financières Seigneur que les portes Jésus-Christ merci de les protéger contre l'espoir les oeufs de la sorcellerie merci de les protéger contre les oeufs de la sorcellerie merci pour ta grâce qui se répand quand tu meurs pendant les jours